Dans cet exercice, on donne d'abord quelques informations. Tout graphe contenant un triangle K3 ne peut être colorié en moins de trois couleurs. C'est évident, si vous dessinez un triangle, forcément, si on veut que deux sommets aient des couleurs différentes, il faut qu'on utilise trois couleurs différentes. C'est une évidence. Construire un graphe sans triangle d'indice chromatique égal à 3. On va devoir construire un graphe qui n'a pas de triangle et qui a un nombre minimal de couleurs. Donc l'indice chromatique qui est égal à 3. Comment, à partir du graphe précédent, construire un graphe sans K4, l'indice chromatique égal à 4 ? On va voir ce que c'est. D'abord, on a besoin de quelques rappels de cours. Le degré minimum d'un graphe, c'est le minimum des degrés. Et on note ΔG. On définit de même le degré maximum de G, avec ΔG. On a forcément deux m, qui est compris entre nΔG et nΔG. Théorème. Dans tout graphe G simple d'ordre n, il existe deux sommets ayant le même degré. Donc si je prends un graphe, forcément je vais trouver deux sommets qui ont le même degré. Le problème de la coloration. Alors qu'est-ce que c'est que la coloration des graphes ? Alors, soit G est un graphe non orienté sans boucle et un entier K, on appelle la k-coloration de G une application qui va de S, l'ensemble des sommets, dans un ensemble à K éléments, appelé les couleurs, telles que deux sommets voisins soient associés à deux couleurs différentes. Donc quand on demande de colorer un graphe, il va falloir trouver le nombre minimal de couleurs, telles que deux sommets voisins soient de couleurs différentes. Remarque, il s'agit de la coloration des sommets d'un graphe, mais on pourrait aussi s'intéresser à la coloration des arêtes. Donc nous, dans toute cette partie-là du cours, on s'intéressera à colorer les sommets d'un graphe. On appelle l'indice chromatique d'un graphe. Donc l'indice chromatique d'un graphe non orienté sans boucle, le plus petit entier K, tel qu'il existe une k-coloration de G. Donc l'indice chromatique qu'on notera à Xi de G, c'est le plus petit de valeur de nombre de couleurs qui permettent de colorer ce graphe. Pour tout graphe, non orienté sans boucle, l'indice chromatique sera forcément plus petit que le maximum des degrés et des sommets, plus 1. Revenons à notre question. Comment faire pour construire un graphe sans triangle d'indice chromatique égal à 3 ? C'est facile, on prend un graphe quelconque de cycle de longueur impaire. Donc si je prends un cycle de longueur impaire, forcément je vais commencer par une couleur. La suivante doit être différente. Ensuite je peux revenir sur la couleur de départ, puisque ces deux sommets ne sont pas la même couleur. Ensuite je peux continuer avec la deuxième couleur que j'ai choisie. Mais si la longueur est impaire, donc si elle était paire, je reviendrai directement au point de départ. Mais si elle est impaire, ce point-là, qui va être entre ces deux sommets-là, ne doit pas être la même couleur que ces deux sommets, donc forcément d'une troisième couleur. Donc l'indice chromatique, ou le nombre chromatique de ce graphe, c'est 3. Et il n'y a pas de triangle. Un triangle, ce serait, je relie ces deux sommets-là. Donc là forcément, si je reliais ces trois sommets, 1, 2, 3, eh bien j'aurai une troisième couleur. Ensuite, à partir du graphe précédent, construire un graphe sans K4 d'indice chromatique égal à 4. Alors à partir de ce graphe, construire un graphe sans K4 d'indice chromatique égal à 4, c'est facile, on rajoute un point supplémentaire au milieu. S'il est au milieu, s'il est relié à tous les sommets, être au milieu ça veut dire qu'on le relie à tous les autres sommets, forcément il n'est pas la même couleur que les autres sommets. Donc à ce moment-là, on aura une quatrième couleur.